Oh, 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 putain, joli ! Ah là, ça c'est cool, ça c'est cool ! Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Le jour tant attendu est arrivé ou pas. Dans un instant, je vais découvrir le quatrième épisode d'Ahsoka. La vraie question est, combien de fois va-t-elle croiser les bras ? C'est parti. C'est vrai qu'ils sont cachés dans les bois, ils font une partie de cache-cache. Alors oui, j'ai décidé pour cet épisode, je vais croiser les bras pendant toute la vidéo. J'ai bien une petite idée mais ça se dit pas. Je suis en train de pisser, tu fous-moi la paix ! L'image, je la trouve ultra terne, elle est triste, il y a un voile gris. C'est peut-être mon écran après. Elle a croisé les bras, une fois ! Et un moyen de se rendre à destination. À destination de où ? J'ai peur qu'on soit confronté à un choix difficile. Croiser les bras, ou ne pas les croiser. Si nous ne pouvons pas faire le voyage pour retrouver Ezra, personne ne doit pouvoir le faire. Quel suspense de malade mental ! Il est peut-être déjà trop tard. Recroisage de bras ! Cette fois, il pourrait être perdu pour toujours ! Mieux vaut ça... Que de laisser Sron revenir et hériter de l'Empire. Sron ! Sron ! S-R-O-N-E Sron ! C'est comme Snoke ! C'est Sron ! Allons trouver leur base ! C'est normal que Sabine, elle ait la tenue de Mac Meyers. Robotisation. Un croisage de bras. Tête qui tourne. Oh ! Bras décroisé ! Oh joli le faux raccord ! On s'en fout, ce sont des détails. Même pas foutu de faire un raccord de bras croisés, putain ! C'est lent, c'est lent, c'est pas du tout à l'temps. Ils en ont trouvé, je répète, ils en ont trouvé. Où ça ? Bah, dans les bois. À quelle distance sont-ils ? Environ 12 kilomètres. Ça, à 10 minutes. Les gardes ne vont pas les retenir bien longtemps. Mais vous deux si. Allez, viens Maroc. Ezra, le Marocain. Ah si, qu'elle n'a pas à être des singes. Jedi déchu. Ah, mais pour l'instant, je suis hyper déchu. Je suis très très déchu de cette série. Encore une fois, si vous, vous vous éclatez et vous l'appréciez, bah, je suis vraiment, je suis content pour vous. Ça doit être cool de prendre son pied. De voir un projet Star Wars. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. Je dis ça en même temps, mais... J'ai fait Mandalorian, saison 3, en vidéo, je crois. J'étais plutôt hypé. Andorre aussi, hein. Andorre, ça avait mal commencé. En fait, c'est une question de rythme. Le rythme était assez long. Il y a des trucs qui m'ont sorti de Star Wars. Mais l'histoire est vachement bien. Et le climax de fin, il est énorme. Obi-Wan, n'en parlons pas. Boba Fett, n'en parlons pas. On est parfois obligé de faire notre devoir, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir. Bah, écoute, là, pour l'instant, toi, tu ressens pas grand-chose, grand-chose, hein. Je dois le croire. Absolument. Je dois le croire. Mais, alors, du coup, Sabine, c'est une mando, hein. Et voilà. Je trouve que les droïdes, dans les séries Star Wars, ont plus de personnalité que les personnages principaux. Les droïdes sont toujours rédifiés. Regarde ! Putain ! Hey ! Il sait ce fight, mortel ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ah, c'est vrai que si tu mets la main sur la bouche d'un droïde, ça l'empêche de parler. Bien sûr. Ouhou ! Le signal ! Ils attaquent ! Ouh ! Moi, j'aime toujours ce son, hein. Roulade. Ouais, blocage de tir, ouais. Joli, joli, joli. Oh ! Joli, 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 mal cadré, mais très joli. J'ai du mal avec les sabres tordus. J'avais vraiment du mal avec le sabre du comte Doku, juste parce qu'il était tordu. J'aime pas, j'aime bien quand ils sont juste, voilà, droits. Puis-je vous soumettre une requête à toutes les deux ? Laquelle ? Restez ensemble. Vous réussissez toujours mieux comme ça. Tu veux dire en couple ? La vache, elle a souri. Elle a souri. Et elle court. Avec son gros chapeau en plastique. Pendant ce temps-là, dans l'espace, Sindula ! Il est connu Chopper aussi dans le dessin animé, je crois. Voilà, Zikla, ça fait plus Star Trek que Star Wars. Ça fait Star Trek à mort. On le connaît, lui, ce personnage ? On l'a vu, je crois, dans Mando. Quel kiff, t'imagines, t'es gamin. T'es à bord d'un vaisseau, c'est toi qui actionnes l'hyperespace. Moi, je serais en kiff. C'est très mystique, hein. J'aime bien. J'aime bien le côté mystique. Essayez d'avoir la foi. La foi ? J'ai plutôt les fois. Oh putain. Allez, la partie de pétanque peut commencer. Waze, dis-moi où aller pour rejoindre Throne. Ça, je trouve ça très joli, cette espèce de globe holographique. C'est de la sorcellerie. Sorcelle et sorcière ! Brûlez-la ! Calcule les coordonnées hyperspatiales en cours. Hyperspatial. Waouh, waouh, waouh. Les gars, c'est intéressant, hein. C'est... On parle d'un autre univers, quoi. Il peut se passer plein de choses. Et malheureusement, pour l'instant, il se passe rien, mais... En quatre épisodes... Là, on est à la moitié de la série, hein. Là, clairement, on est juste à la moitié de la saison. Oh ! Deux versus deux. Joins en haut. Oh, le petit saut tout en souplesse ! Vous allez quelque part ? Non, Vanda. Ça y est, ça part, ça attaque. Je reste stoïque, quoi qu'il arrive. Double ! Elle nous a fait une Obi-Wan. Qu'est-ce qu'il adore faire ce geste, Ewan McGregor. Tiens, regarde la prélogie. Rien qu'il tourne son sap sur lui-même, il adore faire ce geste. C'est quand même beaucoup mieux géré que dans Obi-Wan, je trouve. Elle est classe, elle. Excusez-moi, moi, je suis fan. Waouh ! La force ! Jolie ! Belle esquive, Sabinette. On aime les close-up comme ça. Mais sinon, Vanda, ça la dérange pas de revoir Sabine. Mais dis donc, je t'avais pas transpercé une fois, toi, déjà ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On ne meurt plus d'un sabre laser. On est reparti ! Round numéro 2. C'est son à la mando. Ah, c'est la revanche, hein ? La revanche de Sabinette. Go, go, gadget à la teub. Go, go, gadget, hélicoptère. Au revoir. Elle sera du futur. Regard contre regard. C'est quoi ce que tru ? C'est fantomatique. Même la site, elle a flippé. Ouais, c'est pas une site. Enfin, la méchante, quoi. T'as récupéré la carte ? Je me charge d'elle. Non, j'y vais. Je vais te faire regretter cette décision. On y croit tellement. Je suis pas sûr qu'elle y croit elle-même. Je remonte à bord pour préparer le voyage. Protégez la carte à tout prix. Jusqu'à ce que je vous fasse signe. Ok, chef. Ce sera quoi le signe ? Que j'aurai du mal à vous voir d'ici. Si vous êtes dans l'espace, à votre vaisseau. Elle fait les gros yeux. Elle comprend. C'est franchissable, ça, ou pas ? C'est une barrière de protection. Je sais pas si c'est une consistance physique ou si c'est juste un hologramme, en fait. Ah non, elle a pu rentrer. Ok. C'est une projection. Anakin, ne tarissez pas des loges à votre égard. T'as connu Anakin, toi ? Tous les membres de l'ordre connaissaient Anakin Skywalker. Peu ont survécu pour voir ce qu'il est devenu. Merci, Lord 66. Que vous l'avez abandonné. Mêle-toi de tes affaires. Je croise mes bras et j'arrive. Je ne suis pas venue ici. Pour discuter de mon passé. Dommage. C'était la partie la plus intéressante. Les amis, s'il y a fight dans cet endroit, c'est mortel. Je ne vais pas déclencher une guerre. Mais Thrawn le fera. Thrawn ? Ça dégaine. Tristement inévitable. Bien sûr, on est là pour ça. Enfin, hé, on avait perdu ce côté. Ouah, ouah, ouah. Ah, le sien, il a un son bien différent, celui d'Ahsoka. Bon, allez, ça va se renifler le cul pendant deux heures ou ça va attaquer ? Non, c'est pas le Jedi qui attaque. Lui, il est en défense. Prends ce jeu de regard. C'est elle qui attaque. D'accord. D'accord, bon, c'est plus un spectacle de son et lumière que de fight. C'est mal cadré. C'est vraiment dommage. Ça, c'est joli, ça. C'est bien quand il y a des interactions avec le sabre laser, tu vois, que ça touche des trucs aux alentours et tout. La carte est bientôt prête. Dans combien de temps aurons-nous les coordonnées finales ? Quelques instants. C'est pas très précis, ça, Amidroid. T'inquiète, t'inquiète, ça arrive. Oh, joli. Très joli. Elle se laisse pas faire. Là, au Dark Vador, si on avait pris plein la gueule dans Obi-Wan. Donne-moi ça, je veux la boule. Donne-moi la boule. Non. Faites-le un peu transpercer. Sabine a perdu son sabre. Tu as perdu. Tu es sensible à la force ? Tu n'as pas le moindre pouvoir. Ah ah, peut-être pas, mais j'ai des armes de Mandalorian. Tout ce que tu laisseras, comme ton maître, c'est un souvenir de mort et de destruction. Non ! Coup de pied, karaté. Oh non, ben on était à ça de... Et voilà. Pas pour cette fois-ci que Sron reviendra. Disparition à la Batman. Où est-elle ? Elle n'est plus là. Je peux baisser le bras peut-être, non ? Tu peux baisser le bras. Oh merde, on peut faire confiance à personne. Combat n'est pas terminé les amis. La blonde est arrivée. Elizabeth Olsen est vénère. Blocage. Dégageage. Oh il est vénère lui, il est vénère. C'était inutile que ça se termine ainsi. Il a les yeux bien maquillés. Sabine. Détruis la carte ! Détruis-la, Sabinette ! Attention, sinon je mets une balle à la tête à la main. Non ! Partie de tennis. Hey, hey, hey ! J'ai fait Wimbledon. Attention, sinon je mets une balle dans la tête à la main. J'ai fait attention, sinon je mets une balle dans la tête à la boule. Elle n'aurait pas hésité. N'avancez pas ! Mais toi, tu n'es pas comme elle, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ta famille est morte sur Mandalore parce que ton maître n'avait pas confiance en toi. Ok, c'est une Mandalorian. Pure souche. Toi pour retrouver enfin ton ami disparu. Et moi. Pour le bien du plus grand nombre. Je ne suis pas sûr. Il n'a pas l'air commode, monsieur Throne. Et je te donne ma parole. Que personne ne te fera de mal. Quel mytho ! Mais quel mytho ! Tu pourras enfin retrouver ton ami. Elle met une balle. Je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Dis oui. Non ! Alors ? Tu lui donnes ou pas ? Suspense. La traître, elle lui a donné. Tu as fait le bon choix. Maintenant, lance le cochonnet. Tiens, voilà. Il ne te sera fait aucun mal. Chine, relâche-la. Chine, elle s'appelle ? Non mais c'est une blague. Il y a Chine, il y a Maroc. Il y a quoi ? Il y a France où on n'y a pas, non ? Et c'est reparti. Alors, on en était où ? Alors, combien de temps ? Pouvez-vous nous envoyer de l'aide à vous ? Roxy Ouyang, on est déjà là. Syndulla est arrivé. Un renfort. L'ennemi a construit un gigantesque anneau d'hyperpropulsion. Ne le laissez pas s'échapper. Voilà, c'est la mission. C'est le DLC. Comment je vais retrouver Ezra si tu détruis la map ? Ainsi, personne ne pourra nous suivre. Ainsi ai-je parlé. Avance ! Pendant que l'autre, elle est accrochée. Ça, c'est hyper joli. C'est très joli. Dérouillez les volets en position d'attaque. Position d'attaque, c'est parti. Juuuuh ! Red Leader, suivez-moi ! C'est Green Leader. C'est marrant parce que la technologie de ce vaisseau ne ressemble pas aux autres. Elle vient peut-être de l'autre univers ? Six vaisseaux de la Nouvelle République en approche. Ils se placent sur notre trajectoire. Non, c'est un piège ! Enclenchez l'hyperdrive. Quoi ? On leur fonce dessus ? Il y a des sons très intéressants. Ouais, ouais, il y a un son de design là qui est pas mal. J'aime bien. C'est une énorme quantité de puissance. C'est l'heure hyperdrive. Ils vont sauter. Non, ne sautez pas ! Ils y vont ? Putain, joli ! Voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool ! Oh là, c'est une scie hyperbeau ! Ils ont sauté. J'ai fait pipi ! Tout ça ne me dit rien qu'il vaille ! Elle est partie Sabine. Ahsoka, elle est accrochée à la falaise. Ça fait deux heures qu'elle tient en suspension. Maintenant, elle est dans la flotte, elle est tombée ! C'est joli, cet enchaînement. Oh, c'est joli ! Elle est où, là ? C'est pas ça, l'endroit où on voyage dans le temps ? Ou une connerie comme ça ? La voix d'Anakin ? Je ne pensais pas te voir aussitôt. Là, j'imagine les fans en furie. Ah, Anakin, Anakin ! C'est bon, ils l'ont banalisé, Anakin. On l'a revu dans Obi-Wan, tellement vieux. Bonjour. Bonjour, The Aging. Raté. C'est fini ? Ah, c'est fini ? 36 minutes ? Il y a marqué plus ? Ah, il y a 5 minutes de générique ! Oh, l'arnac ! Eh, cette carna ! Cette carna complète ! Quatrième partie, il y a marqué 41 minutes. Non, 36, c'est plié. Bon, alors, les amis, franchement, pour l'instant, c'était pas difficile. C'est le meilleur épisode. En termes, je trouve, de rythme, la réale, ça va. Bon, alors, ça pêche au niveau des combats, je trouve. De temps en temps, la caméra est assez mal placée. Mais, globalement, j'ai kiffé, hein. J'ai fait beaucoup de vannes et tout, mais au niveau de l'histoire, ça avance un peu plus. C'est ultra mystérieux. Alors, une fois de plus, je n'ai pas vu Rebelle, donc je connais pas cet endroit ultra mystique dans lequel, apparemment, tu peux revoir des anciens potes. Très sympa, très sympa, c'est dommage, si tous les épisodes étaient à l'image de celui-ci, je trouve qu'il y a un bon dosage entre conversation un peu chiante et action, et on avance dans l'histoire. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de plans plus jolis. Il y a deux, trois, quatre plans vraiment, vraiment assez iconiques, assez sympathiques. Non, bah, celui-là, sympa, hein. Je vais peut-être finir par accrocher, hein, à la finale. Après, je connais. Là, je vais kiffer, puis l'épisode suivant, il va me décevoir, et à la finale, à la fin, il y aura plus d'épisodes qui m'auront déçu que d'épisodes qui m'auront hypé. En tout cas, celui-là, je trouve que c'est un très, très bon épisode, mais je pense qu'il va mettre le feu, celui-ci. Je sais pas pourquoi, les gens, ils ont un kiff sur Anakin. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, j'accroche pas vraiment aux personnages d'Anakin. Dans ma tête, il y a Dark Vador d'un côté et Anakin de l'autre. Mais je suis plus attaché à d'autres personnages que j'ai connus dans mon enfance. Mais après, ça, c'est une question de génération. Mais je pense que les fans hardcore purs et durs de Rebels et compagnie, là, à ce moment-là, ils vont avoir la petite jouissance. Eh bien, écoutez, les amis, c'est la fin de cet épisode, hein, qui était, ouais, non, franchement, plutôt pas mal rythmé, plutôt bien foutu. Je dis oui. Pour celui-ci, je dis oui, même si elle a croisé les bras. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501